Bonjour c'est Cryptoli, j'espère que vous allez bien, on va faire le point sur les alts comme tous les lundis, c'est un moment qui est important, on va passer en revue un certain nombre d'altes que vous avez définis directement dans les commentaires de la dernière vidéo. Donc on va passer en revue ce qui s'est passé, oui on a eu une grosse accélération, grosse accélération qui a été assez forte sur BTC qui a emmené les alts, mais maintenant il va falloir voir si oui ou non on arrive à pousser, est-ce que c'est tous les alts qui arrivent à suivre, vous allez voir que c'est pas le cas, voire pas du tout le cas. On va passer en revue tout ça et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto et on va commencer par faire un petit rappel, petit rappel que dimanche 29 septembre à 18h je fais une masterclass d'1h30 au moins, je pense entre 1h30 et 2h dans lequel on va passer en revue ma vision du marché, mon plan pour les mois à venir parce que oui on sait très bien que la fin de l'année généralement c'est là où il y a des phases d'expansion, donc c'est le moment de se préparer et se préparer réellement très très fortement pour clôturer ce mois de septembre et entamer le dernier trimestre, c'est 100% gratuit, si vous voulez vous inscrire c'est en commentaire et en description et on se retrouvera donc dimanche. Alors on va entamer tout de suite l'analyse par le total 3 qui est la représentation de la totalité des cryptos dans lequel j'ai retiré l'USDT, l'USDC et le DAI, globalement les 3 plus gros stable coins pour avoir une vision qui est moins stable, plus volatile du marché et c'est ce qui nous donne en fait ce chart là qui est très intéressant parce qu'il permet de voir plusieurs choses, que 1 on a bien, si on est bien sorti de la zone d'accumulation qu'on avait jusqu'en octobre 2023, on a fait une première retest et là on est en train de faire le dernier retest, bon jusque là rien de neuf à part que le support tient fortement, une fois, deux fois, trois fois, on voit que le support joue beaucoup, beaucoup ici et arrive à maintenir les prix dans cette zone là et on voit que systématiquement on va aller retester l'oblique baissier, donc on est globalement dans quoi ? Dans une compression, on voit très bien une compression de liquidité, c'est plutôt positif, on va voir ce qu'il faudrait c'est vraiment avoir à un moment donné, soit on rebaisse ici et on va break le high ici, donc le top ici, globalement ce qu'on veut voir principalement c'est sur le total market 3, avoir un plus haut ne serait-ce que temporaire et ensuite une petite redescente, là on aura vraiment la validation d'une accumulation et là-dessus ce sera une validation d'une accélération haussière qui arrivera tout de suite. On le voit aussi au niveau de momentum sur le RSI, on voit très très bien ce qui est en train de se passer, compression aussi, généralement quand c'est comme ça, on prépare un mouvement fort en termes de volatilité, que ce soit haussier ou baissier, il va falloir être accroché parce que je pense que ça va aller très vite. Sur le momentum, donc il représente l'ensemble des cryptos par rapport à BTC, BTC étant la petite courbe bleue qui se trouve ici, et chaque courbe représente un halcon, on voit qu'on a un ruban qui est à peu près centralisé, avec quand même grosse surperformance d'un certain nombre d'altes, dans lequel on va retrouver SWI, CKB, TAO, FTM, FET, Océan, AAV, Aptos, STX, OP, AKT, THETA, HOT, AVAX, INJECTIVE, après le reste on commence à se rapprocher un petit peu plus, mais en tout cas tout ce pool là, c'est une surperformance depuis qu'on a eu une réaccélération de BTC, donc ça veut dire qu'on a une réaction qui est très positive, il va falloir retirer toutes les cryptos qui sont liées à des news pures et dures, et aller voir toutes celles qui sont en dehors du reste, et c'est là où ça va être intéressant, voir est-ce que vraiment la liquidité suit, et est-ce que c'est juste une question de nouvelles ou pas, ça va être très important, et on notera qu'on a quand même les grosses grosses perdantes, dans lesquelles nous avons CAP, CAPS qui est vraiment vraiment en bas, MKR qui a beaucoup de mal aussi, qui arrive à maintenir mais très difficilement, et CAPS qui n'a même pas de signe de rebond, on voit qu'on est en train de s'enfoncer totalement dans la mort, donc là il y aura peut-être quelque chose à jouer si jamais à un moment donné on a un repli, ou quelque chose qui fait un signe de rebond, là actuellement ce n'est pas le cas, et ça va être assuré, donc c'est un petit peu la tendance que l'on a au niveau des altes, et je pense que ça va consolider encore une fois sur cette semaine avec le mouvement du BTC, et si oui ou non, la finance traditionnelle continue à pousser à la hausse, ou si on a ce pull back pour aller retester des zones avant de repartir directement. On va commencer avec notre premier alt qui va être ANKR, la crypto de Encore, je rappelle que c'est un protocole de dépine, c'est-à-dire d'infrastructures décentralisées, ils mettent à disposition tout ce qu'on veut pour construire un serveur, et de façon 100% décentralisée, besoin de passer par Amazon, par Google, on a directement ANKR, donc c'est un protocole qui est très suivi, malgré le fait qu'on ait une market cap qui soit très faible, 284 millions de dollars, c'est vraiment très faible par rapport aux services qu'ils mettent en place, et notamment déjà les clients qu'ils ont, donc c'est un protocole qui est dans les market cap basses, alors qu'il y a une utilisation forte, donc c'est à surveiller. Techniquement, on est dans la phase base de l'accumulation, on voit qu'on a fait les phases hautes d'une distribution, on est dans le sceau, le sign of weakness, donc c'est une accumulation long terme, elle n'a pas encore éclaté, si on zoom un petit peu, on voit très bien les différentes phases d'accumulation, avec 1, la phase de rupture qu'on a connue aussi en début 2024, phase de rupture dans laquelle on était à chercher les liquidités, clôturer en weekly dessus, et ensuite on s'est enfoncé, on est retourné ici, retester cette réaccumulation, et on voit que cette zone tient, elle tient, elle tient bien, et on est quasiment à quelques centimes près, en train d'essayer de break ici la structure court terme, ce qu'il va falloir avoir ici pour moi, vraiment pour démarrer, ça va être le 0,035, consolider au-dessus de cette zone-là, sera pour moi la fin de cette accumulation que l'on voit ici, pour repartir à la hausse, après c'est vrai que NKR a l'habitude de faire des longues accumulations, donc il va falloir être prêt à être patient, encore une fois pour NKR, et le grand, grand point qu'il va falloir surveiller, ça va être ici le break of structure qui va dans les alentours, des 0,07, 0,07 pour repartir à la hausse fortement, là-dessus on a des liquidités qui nous attendent, liquidités qui sont dans les alentours de 0,1, et ensuite on va aller chercher les target hauts, les target hauts dans lesquels on va retrouver, hop, ici, la selling zone, la première qui va être la recherche de liquidités, ici, des différents attaches qui ont été effectués sur l'extension de Fibonacci 1 et 1,1, c'est-à-dire entre 0,23 et 0,25, et ensuite on va aller chercher le 2618 dans les alentours de 0,36, et on peut monter plus haut, parce qu'on rappelle qu'on est sur une marque de cap qui est relativement faible, on peut aller chercher des market cap beaucoup plus élevés, pour ça, il suffit d'aller voir des market cap qui correspondent aux leaders du domaine, comme par exemple Runder, Akash, etc, etc, vous allez retrouver des market cap qui sont dans les alentours de 1, 2, 3, 4 milliards de dollars maintenant, donc potentiellement dans une phase d'accélération, on pourrait suivre le pas et avoir un NKR qui dépasse en effet des market cap très conséquents. Ensuite, on va voir le CAS, la crypto de Caspa. Caspa, donc je rappelle que c'est une blockchain de Layer 1 en Profofork, qui a pour but à la base d'être Bitcoin, mais en mieux. C'était ça l'origine du projet, mais ça a changé, étant donné qu'ils ont commencé à parler grandement de finances décentralisées et de smart contracts, c'est ce qui est en train d'être effectué. On a terminé le passage en Rust, ce qui est plutôt positif, et donc maintenant, on peut travailler vraiment ces smart contracts, qui est essentiel pour créer de la valeur pure et dure pour moi, pour Caspa. Encore une fois, c'est un avis très personnel, et on voit que techniquement, on a ici une crypto qui est vraiment solide, qui est vraiment solide, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de retrassement, on n'a pas fait de rupture. Pour rappel, quand on regarde le total 3, pour comparer dans quelque chose qui est descendant, Caspa, c'est l'inverse, globalement, c'est comme ça, d'accord ? C'est vraiment, vraiment l'inverse. Donc, ça montre qu'on a vraiment une résilience très très forte, le projet est vraiment en train de construire, la communauté est solide, on n'a pas de vente à proprement parler, parce qu'on n'a pas de VC, donc c'est vraiment du minage, on rappelle qu'on a un système de halving, on est vraiment dans la construction même de Bitcoin, dans la représentation et dans la conception mentale de ce qui est Caspa. Donc, on est sur une blockchain et une technologie qui est plutôt intéressante, et techniquement, on est dans quelque chose qui est très intéressant. Ce qui est aussi intéressant et important de voir, c'est qu'on a la clôture, enfin l'ouverture, pardon, mensuelle qui se trouve ici dans les 0.20, et on voit qu'on est pile poil dans la résistance, 0.18, 0.20, c'est très compliqué pour Caspa. Et on a ici la trendline qui est là, donc globalement, on rentre dans une phase de compression. Compression que l'on a l'habitude au niveau de Caspa, avant d'avoir les phases d'hyperexpansion. C'est ce qu'on avait ici, c'est ce qu'on avait ici aussi avant. Donc, on fait souvent une phase de compression avant de repartir à la hausse. Donc, ça va être à surveiller de très très près, surtout que Caspa, on n'a pas une marque cap si importante que ça en termes de dilution. On est à 4,7 milliards de dollars. Encore une fois, quand on regarde les top 10 de DLR1, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup de marge de progression. Et ce que l'on attend, encore une fois, ça va être principalement les smart contracts. Dès qu'on aura les premiers smart contracts, vous allez avoir certainement un retour à la spéculation autour de Caspa qui risque d'être assez agressif. Et dans lequel, certainement, dans la conception du projet qu'ils ont, on va avoir dans ces smart contracts l'utilisation du casque qui va être directement intégré dedans. Donc, ça va être à surveiller de près. On enchaîne avec Mina, la crypto de Mina Protocol. Protocol, qui est une blockchain de Lair1, qui, principalement, offre une technologie à part. Ça va être la blockchain la plus faible en termes de taille. Et globalement, c'est une taille de 22 kilobits. Donc, c'est-à-dire vraiment, 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 vraiment rien. Le but étant de le rendre très accessible, facilement, stockable. Et c'est basé sur la technologie d'encapsulation d'images. Donc, globalement, on est sur l'utilisation du ZK Proof directement dans la compression des preuves de transaction. Donc, on est vraiment sur une technologie qui est très intéressante, mais qui a quand même du mal. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est vraiment du purement spéculatif parce qu'il n'y a pas d'utilisation de Mina. Même si, actuellement, on a une market cap qui est dans les alentours de 569 millions de dollars. Et on a quasiment terminé la pression baissière, les unlocks et donc la libération de tokens est en train d'être finie. Mais ça n'empêche qu'au niveau de Mina Protocol, quand on regarde techniquement, on est dans la phase basse. Donc, c'est-à-dire une accumulation qui est plutôt propre, en somme toute, qui ressemble d'ailleurs grandement à NKR. Quand on regarde bien ici, on voit très, très bien les phases d'accumulation de week-off avec ici les phases de réaccumulation. Pour repartir à la hausse, on va aller chercher toute la liquidité qui était au-dessus. On va essayer de faire un pull-back. Deuxième pull-back, on réintègre. Et on refait une accumulation dans la même zone qu'ici, sauf qu'on est allé chercher, juste sur une petite mèche, toute la liquidité de toute cette partie-là. Donc, c'est plutôt propre. Mais, en l'occurrence, on voit qu'on a beaucoup, beaucoup de mal. Mais ce qui est normal, encore une fois, Mina est 100% spéculatif. Il n'y a pas d'utilisation. Il n'y a quasiment pas d'applications qui sont sur Mina. Et le but de Mina Protocol, c'est surtout de prouver que ça fonctionne. Et certainement, Mina Protocol sera intégré à d'autres protocoles. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Donc, ça va être quand même à surveiller. Parce qu'on a un RSI qui est en train de prendre un petit peu de la force. Là, on voit un RSI qui est en train de pousser un petit momentum qui est haussier. Et on voit potentiellement ici la mise en place d'une accumulation. Ce qu'il va falloir, c'est casser ici, retester. Idéalement, vraiment avoir une forme de reprise au niveau de la structure haussière pour aller chercher les 0.8, puis aller chercher les 1.3. Et idéalement, aller chercher toute cette zone-là. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans la rupture de la fin d'accumulation. Et on pourra aller chercher beaucoup plus haut. On rappelle qu'on est dans une market cap de 560 millions de dollars. Enfin, quasiment 600 millions de dollars. Donc, on peut aller chercher quand même sur des targets qui sont relativement hautes. On est sur les alentours d'un prix de 0.47. Donc, on pourra aller chercher ici des liquidités qui sont dans les 3.5, voire potentiellement un petit peu plus. Les alentours de 4.3 à 4.4. Mais pour ça, on rappelle que principalement, il faut avoir la spéculation, il faut avoir de l'utilisation, il faut avoir une phase d'expansionniste. Et il faut que derrière, on ait une très belle alt-season. On continue avec Pundle. Pundle, c'est un petit peu mon favori. Je vous en parle depuis très, très longtemps. Parce que c'est un projet que je suis depuis qu'il est apparu sur Arbitrum, avant même qu'on ait l'ARB qui soit lancé. Et pour moi, Pundle, c'est un protocole qui révolutionne un petit peu la finance décentralisée. Et le RWA, parce que globalement, le principe de Pundle, c'est de prendre un actif, de le découper. C'est-à-dire que, par exemple, un Ethereum stacké qui a un rendement, avec Pundle, on est capable de pouvoir séparer le rendement du token en lui-même. Et ça, c'est vraiment très fort. Et ce sont des outils qui ne sont pas pour le tout venant, mais qui sont réellement pour les utilisateurs de finances décentralisées et les institutionnels vraiment forts. Ça permet de pouvoir faire beaucoup de choses et de construire des stratégies autour de ça. Et je pense que c'est un des protocoles qui ouvre la voie justement à des stratégies complexes, sans forcément avoir quelque chose d'hyper spéculatif. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant à surveiller de près, parce qu'ils ont des nouveaux produits qui vont normalement sortir. Techniquement, on est allé chercher toute la liquidité en dessous de cette zone-là et on est en train de regagner. Ce qui va être impératif, c'est d'aller chercher ici les 4,8, un 4,8 consolidé au-dessus. Là, ce sera positif. Ça veut dire qu'on pourra certainement aller chercher en dessous pour ensuite repartir. Et c'est un des rares aussi à avoir clôturé au-dessus de septembre. Donc, il est déjà aussi passé au-dessus, en fait, de son début de mois, de l'ouverture du mois. Donc, ce qui est plutôt positif ici. Et il va falloir, à un moment donné, repartir la hausse. Tant qu'on n'a pas classé cette zone-là, ce n'est pas le cas. D'accord ? On rappelle que là, on a un petit break-off structure qui est plutôt positif, mais ce n'est pas suffisant. Je vais juste nettoyer un petit peu pour vous remontrer. Hop ! Ici, on a un petit break-off structure, mais ce n'est pas suffisant. Il faut impérativement aller chercher ça d'abord. Donc, il est possible de faire ça pour faire ça. Et là, on aura un véritable signal de se dire qu'on aura une forme de réaccumulation pour repartir à la hausse dessus. On est sur une market cap dans les alentours de 1 milliard de dollars. On n'a quasiment plus de dilution. Donc, on a un protocole qui est relativement faible en termes de market cap, avec un potentiel qui peut être relativement haut. Encore une fois, c'est un protocole qui est rentable, qui est à la base de la finance centralisée. Alors, oui, ce n'est pas pour monsieur et madame de tout le monde. Ce n'est pas pour l'utilisateur classique, mais ce n'est pas la construction de bundle. Techniquement, on peut aller chercher des market cap dans les alentours de 10, 15, 20 milliards de dollars, etc. Et si on se base sur les extensions de Fibonacci, on a des zones très claires qui sont données, avec un bundle entre 8,8 et 9,5, un bundle dans les alentours de 13 dollars, et après, on peut monter à 20, voire même plus, en fonction des différentes extensions que l'on a, et surtout de la alt-season que l'on a, et du narratif qui sera activé à ce moment-là. On continue avec Ton, Ton, la crypto de Telegram, le Toncoin. Alors, en l'occurrence, le Toncoin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de problématiques, liées principalement à l'enfermement, à l'emprisonnement du CEO de Telegram. En l'occurrence, il est en attente de procès en France. Il ne peut pas quitter la France. Il est au Ritz, pour l'instant, ça va, c'est pire. Mais ça n'empêche que, bon, voilà, il y a eu un impact très fort au niveau de la crypto, même si ce n'est pas lié directement à Telegram. Ça n'empêche qu'il y a eu des belles opportunités, parce qu'on est allé chercher quand même une belle liquidité ici, et on voit qu'on a eu une belle réaction haussière, mais ce n'est pas suffisant, d'accord ? Ce n'est pas suffisant. On voit qu'on a beaucoup de mal à passer ici cette zone, zone qui est vraiment basée sur une résistance. Il va falloir la casser très fortement pour pouvoir repartir à la hausse. Tant que ce n'est pas fait, ça veut dire qu'il y a une grande probabilité d'aller chercher ici l'imbalance, la fin de l'imbalance, donc dans les alentours des 3 dollars, qui seraient en plus entre le 786 et 886 dans la zone de rechargement, donc ce serait intéressant. Mais on voit que quand on arrive quand même en dessous des 0,5, c'est racheté. On voit bien que c'est racheté. La question qui va falloir se poser, c'est, est-ce que même si elle est indépendante de Telegram, est-ce qu'elle n'a pas un poids très fort aussi dans Telegram ? Et donc, à ce moment-là, une forme de manipulation comme on a pu le connaître sur, par exemple, le FTT de FTX ou encore, on le sait bien, le BNB de Binance. On sait que ça joue énormément. Et donc, ici, je pense que si on rentre dans cette zone-là, en dessous de 618, là, ce sera certainement une très, très belle opportunité pour une crypto qui sert d'interfaçage directement avec les différentes applications décentralisées qui sont sur Telegram. Et on rappelle que le but du Toncoin et, justement, de l'écosystème blockchain qui est développé dans Telegram, c'est de mettre à disposition de la messagerie, c'est-à-dire de quasiment un milliard d'utilisateurs, des applications décentralisées Web3. D'accord ? On est vraiment dans la transposition parfaite d'avoir une masse adoption. D'accord ? On est vraiment là-dedans, donc ça aide vraiment à surveiller. Et en termes d'évolution, à ce moment-là, on peut aller haut, on peut aller haut parce que, oui, on a une marque à cap qui est déjà élevée, 28 milliards de dollars, en l'occurrence pour cette crypto. Mais néanmoins, on peut aller chercher l'équivalent de Solana. D'accord ? On peut être juste en dessous de Solana et continuer à progresser sur Solana. Quand on voit l'expansion qu'il y a eu Solana sur le cycle précédent, on peut avoir une même expansion au niveau de cette crypto. Il va falloir vraiment, vraiment à surveiller. D'ailleurs, en parlant de Solana, Solana, c'est la prochaine. On va avancer dessus, qui est très intéressante. Bon, je ne vais pas présenter Solana. Tout le monde la connaît maintenant. Au niveau des nouvelles, ce qui est intéressant, c'est qu'on a Fire Dancer qui est sorti. Donc, ça y est, on a un petit peu plus de décentralisation au niveau des clients de Solana. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et surtout qu'on a une augmentation drastique au niveau de Fire Dancer de l'utilisation et des capacités de transaction au niveau de Solana. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Techniquement, on est dans une réaccumulation. On voit bien qu'on a eu une phase d'hyper-expansion. On est sorti de cette phase de peur extrême suite à la chute de FTX. Je rappelle que quand on était dans cette zone-là, je faisais partie des rares personnes à vous dire que Solana, ça restait solide et que j'avais confiance en Solana et que ça construisait dedans et qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. En l'occurrence, on voit qu'on a eu une belle, belle accélération par la suite. Et pour moi, Solana reste une preuve que oui, on peut avoir une blockchain qui peut avoir des arrêts. Mais en l'occurrence, quand on a des développeurs qui se sont investis dans son écosystème, malgré les crises, on continue à pousser. C'est un petit peu ce que l'on voit là. Alors, Solana, c'est aussi bien engaillardie grâce principalement aux MemeCoin, mais pas que. On voit que l'écosystème est en train de grandir, en train de maturer. Donc, on voit Solana comme étant une évolution d'Ethereum sur le précédent cycle. D'accord ? Donc, globalement, on se dit qu'Ethereum et Solana, Solana a un cycle de retard par rapport à Ethereum. Donc, c'est à prendre en considération, surtout quand on voit ici l'équivalent d'un bull flag. D'accord ? Ça, c'est un bull flag. C'est une compression qu'on est en train de voir. On a un très gros... Alors, tirer, on va nettoyer un peu. On a un très gros support dans les alentours des 130-120. D'accord ? Ici, très, très gros support. Le point bas, c'est les 110-100. D'accord ? C'est vraiment cette zone-là. Ici, c'est une zone qui tient très fortement. Et on voit que si tu as tiré, quand on arrive là, on rachète les mèches. D'accord ? Les mèches, elles sont entièrement rachetées. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment des gros, gros achats au niveau de Solana pour pousser plus haut. Et Solana, quand on regarde un petit peu actuellement, on est dans les alentours de 84 milliards de dollars. Mais on continue à pousser. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et si jamais on fait une rupture haussière de ces zones de compression, ça veut dire qu'on va aller chercher beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'on va aller chercher au moins l'ATH. Donc, 300-330. Voir potentiellement aller chercher le 1.718 dans les alentours de 439 dollars le Solana. Ce qui reste encore une belle performance pour, je rappelle, ici, une crypto qui est dans le top 5 et qui évolue entre top 3, top 4, top 5. Bref, ça importe assez peu. Mais on est quand même sur une crypto qui est toujours bien, bien présente. On terminera avec Sound, une crypto où j'ai été obligé de mettre en logarithmique pour avoir une façon de vous présenter les choses correctement. Où on est dans une crypto qui est la crypto d'un jeu vidéo qui est justement The Soundbox qui est un mix entre un métaverse et globalement quelque chose qui ressemble grandement à Minecraft. Et ici, on a donc le Sound qui sert principalement à toutes les transactions en interne. On voit qu'on est toujours sur une pente savonneuse. On a beaucoup, beaucoup de mal à se restructurer. Après, l'hyperaccélération qu'on a connue, le cycle précédent, hyperaccélération, qu'on a connue encore une fois et je vous le rappelle, c'est principalement une nouvelle qui a été très forte qui a été le rename de Facebook en méta. D'accord ? Et sa volonté de rentrer dans le métaverse et ce qui a fait pousser en termes de spéculation toutes les crypto gaming qui avaient de près ou de loin une notion métaverse et notamment, The Sound a éclaté grâce à ça principalement. Et depuis, on a beaucoup de mal. On est en train de retourner et retravailler ici la zone très importante de réaccumulation qu'on avait dans cette partie-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer là. On est à 833 millions de dollars de market cap. On a une dilution qui est prévue dans un peu moins d'un an de 49 millions, quasiment 50 millions de dollars à prévoir le 14 février 2025. Et on va retirer le logarithmic et on va se passer en automatique pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse parce que sinon, ça va être compliqué de vous montrer exactement ce qui est en train de se passer. Hop, tac ! Et voilà pourquoi je vous dis que c'est compliqué parce qu'en l'occurrence, on est en train de mettre en place une accumulation. Ici, il y avait une très belle accumulation, une très belle rupture mais malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher les équités qui ont été là et on a juste validé une continuité de latence baissière. Donc là-dessus, il va falloir impérativement faire au moins un plus haut, aller retester et refaire ici un nouveau plus haut donc aller chercher les 0.85. Tant que ce n'est pas fait, ça veut dire qu'on n'est pas du tout sorti de cette phase de cette tendance baissière au niveau de Sun et donc il va falloir vraiment, vraiment temporiser. Encore une fois, il va falloir plusieurs choses. Un, qu'on retrouve un bullrun suffisamment fort, qu'on est derrière une alt-season et qu'on ait un narratif autour du gaming et du metaverse qui reviennent. Si ce n'est pas le cas, ça va être vraiment compliqué de repartir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va rentrer dans des zones qui vont être vraiment très intéressantes. Ils vont être ici toute la zone de liquidité qui avait été laissée là. Donc là, en dessous des 0.20 et des 0.15, on peut se dire qu'il y a de grandes chances que ce soit racheté. Encore, faut-il qu'on rentre dans cette phase d'accélération qui est suffisamment importante pour aller nous faire casser ce high-là. Néanmoins, si on regarde des performances en allant chercher les alentours des 0.15 à 0.14, on reste dans des performances qui sont plutôt cohérentes juste pour aller chercher cette liquidité-là. Donc si jamais on va chercher sur des targets qui sont beaucoup plus hautes que sur les différentes liquidités, on va avoir vraiment une valorisation qui peut être très intéressante. Hop, on va chercher un retour là ou encore là ou encore, pourquoi pas, plus haut. Mais ça, ça reste à déterminer encore une fois. On rappelle que la phase d'hyperexpansion là que l'on voit ici, c'est vraiment de la spéculation liée non pas à l'utilisation de Soundbox, parce que le jeu n'était pas encore sorti, il y avait juste une alpha. C'était principalement lié à la spéculation autour du métaverse et principalement le discours de Zuckerberg qui avait principalement dit qu'ils allaient vraiment se diriger vers le métaverse et que c'était l'avenir. On a vu que le pari était compliqué, voire même échoué au niveau de Facebook avec des milliards et des milliards dépensés pour pas grand-chose, donc il va falloir surveiller si oui ou non ça revient ou pas. En tout cas, là-dessus, je pense qu'il va falloir vraiment avoir une phase de spéculation pour pouvoir repartir et refaire un nouvel ATH sur Soundbox. Je vous rappelle ce que je vous ai dit en début de vidéo, je fais une masterclass dimanche 29 septembre à 18h ou pendant une heure et demie, deux heures, je vais vous expliquer exactement ce qui est en train de se passer sur le marché, quel est mon plan d'action dans les mois à venir parce que oui, le dernier trimestre 2024 va être vraiment très important et il faut se préparer et c'est l'occasion de le faire directement en live dans lequel je pourrais répondre à vos questions ou vous inscrire sur un commentaire en description si ça vous intéresse et nous, on se retrouve très vite.